Sébastien on est à 5 jours du Prix d'Amérique et on est chez toi comme d'habitude comme tous les ans je dirais tu nous accueille, tu nous fais voir tes chevaux, tu nous fais voir tes chances pour le Prix d'Amérique. Cette année c'est un Prix d'Amérique un peu spécial, tu vas avoir pas moins de 5 partants. Avant le coup tu es dans quel état d'esprit ? Déjà les 5 partants c'est magnifique déjà pour mon écurie et état d'esprit je suis serein quand même parce que les chevaux sont bien courus tous et Bold bon même s'il était battu je trouve qu'il est pas loin de la victoire quand même il est pas si loin que ça donc je suis assez serein ouais. On va faire le tour justement tes 5 partants on va commencer donc par Bold effectivement il n'a pas gagné cet hiver encore est-ce que c'est inquiétant ou pas pour toi ? Ce qui est marrant c'est que le cheval je l'ai eu mieux que l'année dernière et on ne gagne pas donc après j'ai eu l'abcès qu'il a eu au mois de novembre donc là ça m'a contrarié un peu dans les plans et ensuite forcément on a raté le Prix de Bretagne alors que le cheval je pense qu'il était à 100% déjà donc ça se trouve le Prix de Bretagne ça se trouve il aurait gagné et après on part pas dans le même truc après c'est forcément on court pas donc non partant après dans le Bourbonnet cours de rentrée je pense qu'il aurait dû prendre la tête à Cara Williams sans haut de la montée ça remettait 2 novembre Bird Parker et là c'est plus la même musique et je pense qu'il peut gagner aussi le Bourbonnet donc après on a été deux novembre avec un Bird Parker le dos notre dos et l'aspiration il est venu de battre et ensuite dans le Bourgogne il courait super bien je trouve ça vraiment une belle course il fait une super ligne droite il finit 7 donc il n'y a rien à dire et ensuite dans le Belgique un peu comme dans le Bourbonnet on est mis 800 mètres il n'aime pas trop ça quand même c'est un choc qui aime bien faire 300 mètres vite il est venu vraiment en roues libres et il n'a pas pu passer Bird Parker donc voilà tu as tenté mais c'est pas la première fois qu'il nous fait ça dans le Marcel Laurent l'année dernière elle avait fait ça il était venu en dehors de traders et on n'a pas pu le passer et puis après après on avait été battus et après on avait tout gagné derrière donc avec des super parcours aussi donc je pense qu'il faut quand même un peu de chance et c'est un cheval il faut le parcours quand même un tout petit peu comme beaucoup de chevaux voilà ou alors tête à corne tête à corne il aime bien il aime bien dominer les autres aussi tu as tenté quelque chose dans le prix de Belgique en l'allégeant par rapport à sa ferrure habituelle est-ce que tu vas renouveler l'expérience ou est-ce que tu vas essayer quelque chose de nouveau dans le prix de l'Amérique donc on a mis des faire coller l'autre jour mais ça après la course les faire coller bon ça ne l'a pas du tout dérangé pendant la course et il était super bien il n'a pas besoin de poids d'ailleurs maintenant mais après la course il était un petit peu sur des oeufs donc on a préféré enlever la colle tout de suite après la course on a remis ses aciers et pour la course du prix d'Amérique on va lui mettre des allustards voilà avec une petite suppression d'appui où est-ce qu'il est sur mon abcès comme ça on va vraiment assurer même s'il en imaginons qu'il y a une petite douleur à cet endroit là machin on va on va enlever on va mettre tous les atouts de notre côté le but c'est quoi qu'il est un petit peu plus de confort tout en étant un petit peu allégé quoi voilà ouais mais je pense que c'est un faux problème tout ça c'est surtout un problème de parcours alors après quand on perd on cherche un peu la petite bête mais je trouve que c'est pas c'est pas le poids il a déjà marché 11 2 et 11 7 avec les comipads donc c'est surtout le parcours qu'il nous faut d'accord il est le parcours et qui et qui viennent finir un peu dans le bourgogne en étant un tout petit peu plus près voilà après c'est facile à dire mais c'est un faux problème tout ça les la dernière préparation tu as tu as tenté quelque chose de nouveau aussi puisque tu as emmené le cheval ainsi que plusieurs autres des pensionnaires à la plage hier lundi est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait et le but de la chose hier j'ai amené quatre déjà j'ai amené booster winner val cogini lac à rouillem c bold et jeudi donc j'y retourne j'ai amené billy aussi un peu un petit coup donc après là j'ai fait déjà ils connaissaient pas trop la mer donc j'ai fait gentiment promenade ils ont été on a été baigné un peu dans l'eau gentiment petit trop on a fait du jog et ensuite on a fait quatre bouts de à peu près 500 mètres entre 400 et 500 mètres assez vite voilà mais sans trop lâcher je vais bien sur la main de mien tonique juste pour les réveiller donc ça les a bien réveillé est-ce que tu as le sentiment que ça va vraiment apporter quelque chose de plus à quatre cinq six jours de la course sert que ça évite déjà se leur donne un autre truc quoi c'est comme si à mettons j'allais travailler on arrive à gros bois puis on travaille à gros bois on voit des choses comme ça d'exerce au bois ils changent c'est un peu le même principe changer de d'air c'est bon pour pour tout le monde et puis et même ils vont là les derniers boulots ils vont travailler sur un sol très très souple claquant un peu ça allait faire rebondir un petit peu donc c'est peut-être pas mal après il faut pas faire faut pas faire n'importe quoi la mer info j'ai pas été non plus trop 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 long voilà on a fait ça veut dire que cette semaine tu travailles presque plus le mental que le physique mental et puis l'expositivité un petit peu voilà faire un début les réveiller un petit peu voir autre chose d'ailleurs après le travail était un petit peu sur les pattes de derrière comme ça il était content de un peu excité donc c'est ça que je recherche un petit peu sans non plus les rendre un peu pas trop excités non plus d'accord la suite du programme tu envisages je crois le ramener encore une fois à la page peut-être avant la fin de avant la fin de la semaine donc l'idée c'est faire lundi jeudi voilà comme ça jeudi on fait dernier boulot et puis après on on a trois jours pour sur la course avant le coup le cheval il reste sur deux victoires dans le prix d'amérique une troisième est possible mais peut-être plus dur que les deux années d'avant non voilà première on était en marché favori on était des cordes on a contrôlé la course on a gagné facile ensuite la deuxième deuxième prix d'amérique quand on regarde bien la course on a eu un super parcours de rêve on part dernier parce que je l'étais pas répartie un peu sur un glow de chasse comme ça donc partie dernier on s'est fait ramener enfin en plus franck il passe entre deux en haut de la montée il reprend le dos de enfin le choix là j'ai vu le jour qu'à 200 mètres de poteau donc donc je pense que l'année dernière c'est un prix d'amérique dur à gagner quand même mais on a eu un super parcours de rêve et voilà l'opposition cette année on est obligé d'en dire un mot est ce que il ya des chevaux qui sont au moins aussi bon que bold ou est-ce que c'est vraiment tout au niveau du parcours ou est-ce qu'il y a quand même deux trois chevaux que tu crains en particulier particulier on pense à board parker évidemment mais aussi à Redly Express ah bah je crains tout le monde ouais mais après les gars ce qu'on a vu franchement c'est Redly Express à abattre propulsion qui a été magnifique dans le 2100 il a repris un départ à mini droite quand il a baissé les oeillères je crois donc celui-là faut faire attention et puis bird parker qui en super forme tous les chevaux à Philippe sont en forme après bird parker des fois il est peut-être pas trop 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 comment dire trop maniable on va dire dans un premier numérique enfin il part mieux qu'avant voilà alors s'il part pas trop vite après c'est un peu embêtant dans le premier numérique on fait tous les extérieurs c'est un peu chiant mais bon c'est un super cheval d'un super forme c'est un peu dur voilà puis Abelina Josselin Valco Genila mon autre cheval qui a une chance je pense justement alors on dit un petit peu un mot de tes autres chevaux on commence par Valco Genila qui lui bat un cheval absolument irréprochable oh bah Valco fait toutes ses courses on a on a couru deux fois tranquille pour aussi l'économiser un petit peu parce qu'à chaque fois on en voit donc là au prix d'Amérique il va être prêt on va défaire des quatre qui va être offensif je pense et donc il peut être dans les cinq premiers d'accord un mot sur Billy de Montfort pareil jument très maniable et puis qui fait toutes ses courses Billy c'est la jument vraiment vraiment pour se faire plaisir dans un premier numérique je crois qu'Alexandre il va se faire plaisir elle démarre vite elle va tout de suite être là c'est une jument qui sait tous les trains donc si elle a un bon dos côté corde elle va aller loin après elle peut être cinquième aussi après il y a l'invité un petit peu de dernière minute on peut dire ça avec Cara Williams qui n'a pas réussi à se qualifier mais qui va quand même pouvoir courir et la dernière course même si le résultat est un petit peu décevant distancé et quand même pas si mal que ça non ouais quand on regarde bien c'est lui qui a lancé la course en haut de la montée c'est lui qui a ramené à la Ligue Express alors les gens ils disent ouais ils courent bien à la Ligue Express mais bon si on a inversé les rôles si c'est la Ligue Express qui lance la course en haut de la montée enfin en bas de côte qui nous ramène Cara Cara il est fautif à entrée droite il était quatrième il aurait été quatrième sûr donc je pense que sa course est super super bonne après il faut le parcours sans chance pas maniable en partant il est un peu compliqué donc on risque d'être loin après il faut prier de se faire ramener sur par un cheval et je demande à David d'être moins 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 agressif d'être plus patient et voilà après il avait une belle courte dans le prix de la Marne huit jours après donc c'est un peu l'objectif de l'hiver donc les clients préfèrent le prix de l'Amérique on court le prix de l'Amérique mais il va falloir qu'on court voilà on court pour la septième place et puis s'il se fait ramener qu'il chope une quatrième troisième on sait pas parce que c'est un cinquième booster winner qui est qui est un cheval qui fait pareil toutes ses courses qui est un petit peu en tout en dessous non booster et ben il n'avait pas un peu courte comme on dit c'est un cheval qui fait toutes ses courses il est septième ça voilà mais il est en super forme mais il manque un peu la gnaque cinq chevaux dans la prix de l'Amérique c'est quand même quelque chose d'exceptionnel on pense aussitôt sachant que tu es le grand favori boldigle à une éventuelle course d'équipe entre guillemets genre je fais on va certains chevaux vont servir de de poisson pilote pour ramener est ce qu'il va y avoir vraiment une stratégie d'équipe ou pas non pas de stratégie d'équipe parce que déjà c'est pas le même client tout ça après de toute manière on connaît les méchevaux on connaît comment ils vont courir billy elle va sûrement se retrouver côté corde car il risque de pas partir il risque de se trouver en queue de peloton valco il risque de durcir mais ça ça fait c'est bon qu'on annonce ça il est bon que comme ça donc on va pas changer donc ça peut être un cheval qui peut ramener bold ou un autre ça peut être le voilà on sait voir et puis booster bah lui booster pareil il va faire comme billy il va essayer de que tes cordes parce qu'on n'a pas de marge on va pas être à deux prendre un wagon de trois en montant c'est impossible donc voilà ok c'est donc avant le coup tu es en tout cas la préparation pour tous ces chevaux là c'est à peu près bien passé normalement ils devraient tous faire leur valeur et puis voilà on va voir la suite quoi voilà mais les choses sont bien ils sont après gagner c'est c'est dur gagner une course mais les choses sont bien après bold il ya beaucoup de personnes qui l'ont enterré machin mais bon il n'est pas il est que deuxième quand même c'est pas non plus il n'est pas à sixième voilà certains qui disent ouais faut arrêter la carrière j'en ai vu ça sur les réseaux sociaux c'est comme si on disait à jean-michel bazir bellina faut l'arrêter quoi pollinière parce qu'elle détermine l'a pris des tol tout l'hiver ou charlie l'unoye l'autre jour il termine huitième je crois ou neuvième derrière booster termine devant on va dire philippe allaire charlie noyer faut peut-être l'arrêter que déconner tout ça que bold il est deuxième donc faut faire attention une chose est sûre tous ces chevaux là quoi qu'il se passe c'est il mérite le respect exactement donc c'est pour ça tout ce qui est réseau sociaux tout ça j'évite de regarder ça c'est ce qu'on me raconte mais les gens ils connaissent rien donc certains il faudrait mieux qu'ils